Bonjour, mesdames et messieurs, il est 6h30 à Abidjan, 6h30 également dans la région de Gbeke, région où le président de la république Alassane Ouattara est en visite d'état d'épuisier. Retour sur l'ambiance qui a prévalu à l'arrivée du chef de l'état, Abouaké. ...originaire en grande partie de cette région centre de la côte d'Ivoire, mais aussi population halogène et la forte communauté non ivoirienne, principalement malienne et burkinabée, ce qui donne aujourd'hui à Abouaké le visage d'une ville cosmopolite où s'illustre éloquemment le vivre-ensemble cher au président de la république Alassane Ouattara. C'est cette population riche de sa diversité qui est massivement sortie pour dire « Bon arrivée, président Alassane Ouattara ». Nyan Vle, président Al-Agnisan, en langue baoulée. Président Al-Agnisan, ce nom dont l'a baptisé la chefferie coutumière de la région, est le témoignage de la confiance et de l'estime de cette population autochtone envers le chef et le guide qui l'incarne. Cette confiance et cette estime, elle lui a démontré encore lors du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2010, en lui donnant massivement ses voix. Aujourd'hui encore, cette population est toujours portée par ce même élan de confiance, perceptible dans la liesse et les vivas nourries à son endroit dès son arrivée ce lundi après-midi à Bwaké. Chants et danses traditionnelles ont été déployés. Le président de la République sur son formand de sars a communié avec un peuple fou de bonheur et en admiration devant son président. Des milliers de bras levés croient clamer le passage de l'imposante sorte présidentielle. Le président de la République au milieu de son peuple qu'il salue infatigablement en signe de l'amour inépuisable pour ce peuple, pour qui il ne ménage ni son sang ni ses forts. Et comme l'amour vrai produit toujours des fruits, son peuple à son tour lui rend cet amour partout où il passe. Et les bois froids ne sont pas demeurés en reste. La mobilisation fut un record depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville et jusqu'à la résidence du président de la République. Des milliers et des milliers de personnes dans une viette totale. Lors de sa visite d'Etat dans la région du Gontougo, le président de la République avait fait la promesse de construire un pont sur le fleuve Komoe pour soulager les populations. Eh bien, le top départ des travaux de construction de ce pont vient d'être lancé par le premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Coup de l'ouvrage, environ 4 milliards de francs CFA. Léon Brou. 16 mois pour la fin du calvaire d'au moins 3 millions de personnes au nord-est et au centre, toutes des usagers de l'axe Tanda-Boaké via la Komoe. La construction du pont pour faciliter la traversée de ce fleuve a démarré avec ce premier coup de pioche, un acte de l'Etat de Côte d'Ivoire représenté par le premier ministre Daniel Cablan-Duncan et la Banque mondiale à travers Abdel Kamil. L'infrastructure indique que le maître d'oeuvre va assurer le développement de 11 départements dans 4 régions, Ambol, Beké, Ifou et Gontougo. Il s'agit d'un ouvrage d'une longueur de 152 m, composé de 4 travées indépendantes de 37 m, avec un tablier qui assure dans les deux sens la circulation. Il comporte une partie roulable de 7,50 m de largeur et deux trottoirs de 1,25 m de largeur utile. Il permettra de relier plus facilement le nord-est au centre de la Côte d'Ivoire et favorisera les échanges entre l'un des principaux bassins de production de l'igname, de la noix, de cajou, du coton, etc. vers les principaux marchés de Boaké d'Abidjan. 3,9 milliards de francs CFA, le coût du pont de la Komoe est entièrement financé par la Côte d'Ivoire. Sa réalisation entre dans le cadre du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire précis, un projet conjointement financé par l'État ivoirien et la Banque mondiale pour désenclaver les zones rurales difficiles d'accès. Le Premier ministre le dira, ce pour constituer une réponse aux promesses faites par le président Alassane Ouattara aux populations lors de sa visite d'État de 2012 dans le district du Zanzan. Cet acte, qui est l'expression du respect de la parole donnée, est aussi un vecteur de renforcement du contrat de confiance que M. le Président de la République a conclu avec le peuple ivoirien général, avec les populations des régions du Gontougou et de l'IFU en particulier. L'objectif visé par le Président de la République est de faire en sorte qu'aucune région de Côte d'Ivoire ne soit en marge du développement. C'est une promesse qui sera tenue au fil du temps. Soyez-en rassurés. Le pont de la Comoué, selon ses bénéficiaires, va concrétiser un rêve longtemps caressé, le désenclavement pour améliorer leurs conditions de vie et renforcer entre eux la cohésion sociale. Leur porte-parole, le député de Saint-Dégué et le maire de Précrault ne s'en réjouiront pas seuls. Les populations ont également dit leur joie au chef du gouvernement et sa délégation tout le long des 200 kilomètres distance de l'aéroport de Bondoukou au fleuve Comoué entre Tanda et Précrault. Avec Serge Colléa, nous allons écouter les réactions des travailleurs sur les emplois pénibles en Côte d'Ivoire. Une étude menée par la Confédération générale des entreprises en collaboration avec le Bureau international du travail a permis d'élaborer un tableau de classification des métiers. Selon les experts du BIT, le Bureau international du travail et de la CGC, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, au nombre des emplois pénibles en Côte d'Ivoire, on peut citer les métiers d'électricien, d'ouvrier agricole, de chargeur, cariste, d'électromécanicien et de gardiennage. Les métiers pénibles, il en existe certainement beaucoup sur nos tropiques, même si certains ne font pas partie du classement des experts du BIT et de la CGC. Chez nous, en imagerie, on travaille sur des appareils à réunion X. Et la réunion X est plus l'organisme lui-même. À la descente le soir, toi qui as travaillé, tu as l'impression que tu as été battu. Moi, à 19h30, j'ai fini de manger, je dors. Les éboueurs s'inscrivent dans la même veine. Ils n'hésitent pas à qualifier leur métier de pénible, harassant et même dangereux. Parce que nous sommes beaucoup exposés à des maladies, nous sommes beaucoup exposés à des véhicules comme vous pouvez le constater. Que dire des transporteurs, eux qui considèrent leur activité comme particulièrement épuisante ? Nous avons rencontré certains machinistes de la SOTRA, la Société des Transports Abiganais, en posent dans une posture qui en dit long sur leur état physique. Vous savez, il faut se réveiller tout le matin à 4h, quand tu prends le véhicule aussi. Quand vous êtes sur la route et vous roulez, c'est comme vous êtes en train de rouler votre véhicule et vous roulez pour tous ceux qui sont autour de vous. Travail pénible et retraite à 60 ans. La combinaison n'est pas forcément gagnante. Je ne sais pas si on peut rouler jusqu'à 60 ans. Un technicien d'imagerie peut travailler jusqu'à 60 ans si son programme de travail est vraiment relax. Le métier, on peut l'exercer de 18 à 40 ans. Face à la réalité des métiers pénibles exercés dans les conditions décrites par les professionnels, les experts de la CGC et du BIT seront certainement amenés à prendre en compte d'autres données pour assurer une meilleure rentabilité aux entreprises de Côte d'Ivoire. Je vous conduis à présent à Grand-Lahou, précisément au lycée moderne Huchère à Soin. Les 4000 élèves de l'établissement sont confrontés à des difficultés. On en parle avec Franck Wadio. L'essai moderne Arsène à Soin-Huchère de Grand-Lahou. Il est 16h. C'est l'heure de l'épreuve physique. Certaines salles de classe sont désertées. Occasion rêvée pour cet autre groupe d'élèves de s'emparer du table banc. Bon, il s'allait prendre le banc là-bas, il n'y a pas assez de banc. Voilà pourquoi il s'allait prendre, chercher le banc pour avoir fait le coup à la propriété française. L'insuffisance du table banc, une réalité dans ce lycée, conséquence des élèves obligés de s'asseoir à plusieurs. Le travail est difficile parce qu'on a des cahiers qui sont assez larges. Donc, des fois même, on n'arrive pas à l'écrit, on est obligés de quitter les bancs pour voir écrits. Pas de table banc pour les élèves, encore moins pour les enseignants. Et quand vient l'heure de la pause, difficile de se restaurer, il n'y a pas de cantine scolaire et la clôture n'existe que de nous. Cela comporte des dangers, les bureaux des professeurs qui disparaissent. Il y a les chaises dans les salles de classe qui disparaissent. Et puis, les paysans même, quelquefois, quand ils rentrent du champ, avec leur charge à vélo, ils traversent le lycée. Nous avons des difficultés au niveau des latrines. Si on a besoin d'aller aux besoins ou aux toilettes, nous sommes obligés de rentrer dans les broussailles. Le lycée moderne, et même l'école en général à Grand-Lahou, est quelque peu sinistré. Un constat fait par le maire de la commune, qui entend apporter sa pierre à l'édifice. Au niveau du conseil municipal, nous avons mis en place, dans notre budget, une ligne pour aider dans l'équipement en table banc. Faire en sorte que l'environnement dans lequel les élèves vont à l'école et les enseignants se retrouvent, les formateurs se retrouvent et l'administration, cet environnement soit assainé, mais également sécurisé. Et pour matérialiser son action, 10 millions de Français, façon prévue par la municipalité, pour le secteur éducation-formation à Grand-Lahou. L'actualité nationale, c'est également la deuxième semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest sur la sécurité alimentaire au centre de la rencontre, l'examen de projets relatifs à la sécurité et au développement. Chantal et Oumou Akanda. Avec leurs 128 millions d'habitants, les régions sahéliennes et ouest-africaines restent marquées par une situation agroalimentaire et nutritionnelle déficitaire, selon le réseau de prévention des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Si rien n'est fait, beaucoup de pays de ces régions auront besoin d'une assistance alimentaire d'urgence. Face à cette situation alarmante, l'organisation de cette semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Le club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest collabore avec l'Union Européenne, mais aussi les Etats-Unis, la Banque mondiale, le système des Nations Unies, pour mettre sur pied l'alliance pour la résilience de la sécurité alimentaire dans le Sahel, l'alliance Agir, c'est une plateforme qui est à la fois nord-sud et sud-sud, et qui a de ce fait une capacité unique pour organiser un bon dialogue politique concernant la lutte contre l'affaire. Cette rencontre est également l'occasion de faire le diagnostic de la situation agricole, alimentaire et nutritionnelle, dans la perspective de proposer des mesures concrètes de prévention de crises alimentaires. Il est désormais possible d'éviter les crises alimentaires aigües qui avaient eu des effets dramatiques sur les populations sahéliennes, souvenez-vous, dans les années 70-80. Notre région, Afrique de l'Ouest et du CILS, dispose désormais d'une architecture complète, politique et technique, à même de mettre en œuvre son ambitieux agenda de sécurité alimentaire et nutritionnelle. En marge de cette semaine de sécurité alimentaire, le ministre de l'Agriculture s'est entretenu avec le représentant de la Banque mondiale à cette rencontre. Il a été question, au cours de leur entretien, de rédynamiser le dialogue sur les réformes agricoles. À l'étranger, en Pologne, l'on note des avancées prometteuses sur le climat après la conférence internationale sur le changement climatique à Varsovie. Après avoir frôlé l'échec, la conférence de Varsovie sur le climat a finalement débouché sur un accord inextrémiste. Les négociations ont buté sur l'habituel clivage nord-sud. La Chine et l'Inde ne veulent pas être soumises aux efforts demandés aux pays industrialisés. Ces deux géoéconomiques, responsables de 50% des gaz à effet de serre, ont obtenu de pouvoir éviter tout engagement contraignant. Les pays du Sud devront proposer, début 2015, des réductions, mais sur la base du volontariat. Les pays industrialisés qui ont une responsabilité historique dans le changement climatique doivent continuer à être à l'avant-garde de ce combat. Mais nous n'arriverons pas sans la participation de tous. Chaque pays, petit ou grand, chaque secteur d'activité, chaque ville, doit contribuer à cette lutte, sinon nous ne serons pas capables de réduire suffisamment nos émissions de gaz à effet de serre. Seule annonce concrète, le Fonds d'adaptation au changement climatique sera abondé à hauteur de 100 millions de dollars par les pays européens. Une somme jugée très insuffisante par les pays pauvres qui vont devoir dépenser des milliards de dollars chaque année pour résister au changement climatique, comme le dit un récent rapport des Nations Unies. Le temps presse, nous ne pouvons plus attendre. Ces discussions qui se poursuivent d'année en année ne rendent pas service à l'Afrique. Nous avons besoin d'actions, la maison brûle, nous devons agir maintenant. Un accord minimal, mais qui laisse espérer un traité plus ambitieux en 2015 à Paris. Ce traité international concernera alors tous les pays et aura pour objectif de limiter à 2 degrés l'élévation des températures d'ici à la fin du siècle. Je rappelle que le président de la République, Alassane Ouattara, est en visite d'État dans la région de Gbeke depuis hier. A son arrivée à Boaké, le chef de l'État a lancé un appel à la réconciliation et au travail. Ce mardi, un conseil des ministres se tiendra à la préfecture de Boaké. Après ce conseil, le président Alassane Ouattara se rendra à Saka Souk pour son premier meeting. La rédaction reviendra largement sur les activités du chef de l'État dans la région de Gbeke. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur RTI 1. Bonjour chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada